Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter mon tout premier combat sur les Krosmos Tournaments Arena dans le cadre du tournoi Dofus League Qualifier qui opposait mon équipe Synergia à l'équipe Lésion. C'était mon tout premier combat sur le serveur tournoi, le serveur KTA. J'ai fait aucun match d'entraînement, j'y suis allé comme ça directement et c'était une expérience vraiment palpitante. Je précise que je vous commande ce combat en différé a posteriori. Ok, suite à la phase de draft, j'ai choisi de jouer Sacrieur Terre, Fekafeu, Xelor au retrait PA. Je suis donc contre Osamodas, Ekaflip et Pandawa. Allez c'est parti ! Première chose intéressante à noter, j'ai choisi de ne pas mettre de Pre-Tech sur mon Sacrieur puisqu'il a un mode très très tanky, très solide, qui peut jouer dans la durée. Et j'ai donc choisi de ne pas sacrifier un slot de Dofus Trophée Pre-Tech pour mettre des points de bouclier. Alors, Osamodas qui commence, qui stack évidemment ses corbeaux embrasés. Alors là, je peux vous dire qu'à ce stade, j'étais dans un état d'excitation absolument ultime. J'avais mes petits persos avec des mods en plus que je voulais jouer depuis très longtemps mais que je ne pouvais pas jouer en Coliseum parce que je n'avais pas fini de FM les stuff. Et là, j'avais accès à absolument tout. Bon, on a un dragonnet qui est posé, Osamodas qui met un peu son jeu en place, qui a relais son Ekaflip. Je vois une opportunité avec mon Xelor de ramener son Osamodas, donc je ne me fais pas prier. Le rollback, la D-Synchro, la petite Synchro et on est parti. Alors, le placement de mon Sacrieur et de mon Feka était à la base dans l'idée de faire des Synchro cadrans pour pouvoir prendre du boost tour 1. Mais voilà, j'ai estimé que mettre de la pression sur l'Osamodas en face était vraiment prioritaire. La petite misplay, j'aurais dû faire un ralentissement plutôt qu'un sablier d'Oxelor sur l'Ekaflip. Ça aurait mis un poil plus de dégâts. Bon, ce n'est pas dramatique. La phase de draft m'a pas mal perturbé, surtout qu'il y a eu un crash du module de draft du serveur KTA. Ce qui fait qu'on a dû la faire en MP, la draft, et ça m'a pas mal déstabilisé. Et je me suis rendu compte, en fait, après la phase de draft, que je n'avais pas pris d'érosion. Donc je me suis dit, ah, je joue sans érosion contre du Panda, Ossa, Eka. C'est un peu technique. Mais j'ai des outils. J'ai des outils, tout va bien. Mais en tout cas, pas d'érosion, donc ça va beaucoup impacter mon gameplay. Et là, évidemment, premier drame du combat, ce Wasta qui vient se placer entre mon Sacrieur et mon Feka. Alors, pour la petite histoire, la dernière fois que j'ai joué un Feka en PVP, c'était avant la mise à jour des variantes de sort. Donc là, je découvre un peu l'essor. C'est un peu compliqué. Et je me rends compte que je n'ai pas tellement de moyens de me détacler du Pandawa. Alors là, c'est un peu la panique. Je me dis, bon, que faire ? Je n'ai pas le téléglyphe. En fait, normalement, j'avais toujours le téléglyphe sur mon Feka, mais là, du coup, je n'ai pas le téléglyphe. Et je me dis, bon, go, égite glyphe d'excursion. J'avais un doute si ça allait me transpo, mais oui, ça marche. On commence à faire du petit vol de stade sur le Samodas. On met un petit peu de pression. Et ça va, on a évité le drame. Alors, pour l'histoire, là, comme c'était vraiment mon tout premier combat sur cet environnement tournoi, je tenais un petit peu à jouer des classes historiques qui me tenaient à cœur, qui avaient marqué mon parcours de joueur. C'est pourquoi j'ai joué le Sacrier Terre, qui était ce que je jouais en 2013-2012 en allant taper des groupes de mobs au pain perdu à Frigost. Le Fekafeu aussi. J'ai pendant très longtemps joué un Fekafeu en archétype, en PvP. J'ai hésité à sortir l'archétype pour le fun, mais je me suis dit, bon, on ne va peut-être pas abuser. Donc, il est en marteau possédé, le Feka. C'était plus cohérent, en fait, avec le Stalak pour pouvoir mettre un max de soin au cac. Mais bon, voilà, j'ai hésité à sortir le Fekafeu archétype que j'avais joué par le passé. Et le Xelor, bon, c'est un mode très similaire à ce que je jouais déjà en Coliseum. C'est un mode haut avec un peu de retrait, avec la nouvelle Foséraphine que je voulais jouer, mais que je n'avais pas pu faire encore le brisage PA sur sa voie officielle. Donc là, je l'ai. Donc le Sacrier, il est en panoplie Gritrill. C'est très original, c'est très atypique. Et je suis un vrai sac à PV. Je suis à 5700 PV de base. Donc là, je viens prendre les zones Crocobur, après avoir placé un petit peu mon Jean Urly, qui me permet de clean un peu les invoques. J'ai directement éliminé le chaton. Je viens mettre des dégâts au Wasta, tout en continuant à mettre de la pression sur Osamodas. Et évidemment, je viens avec l'épée derrière le Sacrier pour tacler. Ce qui est intéressant sur mon mode en panoplie Gritrill sur le Sacrier, c'est que j'ai beaucoup de tacles. Contrairement à d'autres modes Terre, où il y a souvent très peu de tacles. Et là, typiquement, ça me sert bien. Bon, le fait que... L'Osamodas, il a déjà pris une belle pression. On voit que... Je suis content, parce que j'avais vraiment besoin de lancer le combat très très vite. Sinon, j'allais me faire dominer par leur compo, qui a beaucoup de boost et d'érosion. Donc j'avais besoin de mettre de la pression directement. Et je pense que c'était un bon choix de ramener l'Osamodas tour 1. Bon, là, on a des premiers gros dégâts qui sortent du crapaud. L'Egide qui se fait clean instant. La perfusion de mon Sacrier qui soit de mon épée. Bon, ça va, c'est pas dramatique. J'ai pas lâché beaucoup de cooldown défensif pour l'instant. J'ai encore toutes mes protections sur le Feka que je vais pouvoir placer. Je suis pas spécialement inquiété. Avec le Xelor, je vais essayer de venir placer les boosts en zone, avec le cadran, la momif, évidemment. Là, je regarde si j'ai pas moyen de faire un petit renvoi sur l'Ekaflip pour remettre un petit peu de distance et isoler ses persos. Je me rends compte qu'il repart pas aussi loin que ce que j'aurais pensé. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Petite hésitation, là, sur le... Est-ce que je renvoie ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et je choisis finalement de le faire pour isoler davantage l'Osamodas. Je viens placer un petit peu du retrait partout. Sur mon Xelor, j'ai un mode qui a suffisamment de retrait pour mettre du retrait à des persos qui auraient négligé les esquives et suffisamment de dégâts pour ne pas être complètement inutile s'il y a des grosses esquives en face. Et là, en face, ils ont tous sorti des esquives. Il y a à peu près 130 d'esquives sur l'Osamodas et sur l'Ekaflip. Il y en a un peu moins sur le Panda. Il y en a 89 sur le Panda. Ce qui me va tout à fait parce que ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices dans le stuff et que moi, pour autant, je n'ai pas du tout un gameplay qui est spécialement en retrait. Donc, je peux mettre des gros dégâts hauts et ça me va parfaitement. Bon, des petits dégâts qui partent sur le sac rieur. Ça vient porter. Là, le Fekka qui est toujours embêté avec ce Wasta. Il va falloir que je m'en débarrasse. Le Fekka, il n'a vraiment pas beaucoup de mobilité. Là, je suis en train de me rendre compte et j'hésite à l'IB. Je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de claquer une Libé sachant que pour 2 PA de plus, la Tony, je le tue. Donc, je choisis de l'éliminer. De toute façon, je me dis, là, le Panda, il a porté son osage. Il va avoir du mal à aller le chercher. Je pourrais avec une flamme latérale, un truc dans le style. Mais je me suis dit, je préfère poser mon jeu. En fait, comme le combat au tour 1, il s'est mis en place très, très vite. Là, j'ai tous mes petits sorts de boost, de protection que je peux caler. Donc, je prends le temps et puis je fais le ménage des invocations. Là, j'ai un truc à faire, en fait, c'est gérer l'érosion et ne pas me laisser submerger par les invoques de l'Osamodas. Et techniquement, je suis un petit peu dans la sauce parce qu'il y a quand même beaucoup de sustain en face. Il y a un Panda très solide qui joue son rôle de soutien. Il y a un Osamodas qui soigne. Il y a l'Ekaflipfeu qui, évidemment, a une énorme capacité de sustain et de soin sur ses alliés. Donc, j'ai un petit problème d'érosion, techniquement. Mais j'ai une compo très solide et je vais pouvoir mettre de la pression en multi-cibles. Donc, je me dis, bon, j'ai peut-être moyen de faire un truc. Ce n'est pas forcément mort pour moi. Mais il faut absolument que je puisse gérer le placement entre le Panda et mon Xelor. Il faut que j'arrive à mettre suffisamment de pression sur plusieurs cibles en même temps pour que le Panda ne puisse pas complètement annihiler mes chances de victoire. Donc là, on a des Miaouj qui sortent. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le Fekafeu qui vole des stats sur son Ekaflip et ça, c'est pas mal du tout. Ça lui enlève pas mal de rocs. Donc là, hop, on vient directement lâcher le sacrifice sur mes deux persos, ce qui est extrêmement ambitieux. Mais je me dis, j'ai un Sacrier qui est vraiment un sac APV. C'est le type de gameplay pour lequel le mode est dépensé. Donc il faut que j'ose. Là, j'ai été pas serein. Je vous avouerai quand j'ai lâché le double sacrifice. Alors évidemment, j'ai été très attentif à ne pas prendre le cadran avec ou une histoire comme ça. Ce qui là, en général, signe la fin du combat. Quand un Sacrier ne fait pas gaffe et il sacrifie, il n'invoque qu'il n'y a pas de raise. C'est juste la fin. Après, j'ai encore beaucoup d'éléments défensifs. J'ai tous mes cooldowns sur le Sacrier. J'ai le Fekka qui peut être là en soutien. Et j'ai un marteau possédé sur mon Fekka. Bon, le Samodas qui a l'air d'être un petit peu contrarié par le fait que j'ai clé à ses invoques au tour précédent. Donc ça me fait un peu respirer. Pour l'instant, c'est pas trop méchant ce que je me prends. Je me prends des petits dégâts. Bon, je suis un peu érodé mais en fait, l'idée de ma composition, c'est d'être très solide et de mettre de la pression multiscible et de pouvoir éventuellement forcer l'érosion sur le Sacrier comme je fais ici avec le double sacrifice. Vous voyez, j'ai plus de 6000 points de vie max pour que le Sacrier puisse après devenir une menace avec sa punition. C'est vraiment l'idée. C'est de me dire si ils érodent le Xalor ou le Fekka, je sacrifie. Si ils érodent le Sacrier, je les laisse m'érodé dans une certaine mesure en tout cas tant que je ne suis pas trop en danger et ça me donnera des dégâts plus tard. Alors là, l'idée, ce serait évidemment quand même d'entraver au max l'érodeur, d'essayer de lui mettre un peu de retrait. Vous voyez, il prend des petits moins 1, il a 130 d'esquive mais comme je vous le disais, les pétrifs qui se stack donc le coût en PA qui diminue à chaque lancée et je pose quand même des dégâts qui sont tout à fait corrects. Et là, je me dis dans une optique encore une fois de pression multiscible, il faut absolument que mes pétrifs je puisse les stack en permanence. Donc il faut que j'arrive à les lancer sur plusieurs adversaires tout le temps. C'est pourquoi j'en mets une sur le panda et là, mes pétrifs sont full stack. Idéalement, dans une optique pression multiscible, multifocus, sans érosion, mon Xelor, il faudrait qu'il puisse caler une pétrification sur chaque adversaire à chaque tour. Ça, ce serait vraiment le cas de figure idéal. Bon, évidemment, c'est rarement possible mais l'idée, c'est d'essayer de les spam et de diversifier les cibles au maximum puisque, évidemment, le retrait n'est pas cumulable. Donc, c'est pas forcément très rentable de les spammer sur un seul perso sauf, évidemment, pour les dégâts qui sont également intéressants. Bon, le panda qui vient stabi-karcham son Ekaflip, il remet un petit peu de distance dans le jeu. Bon, ça ne me pose pas tellement de soucis pour l'instant. Là, j'hésite un petit peu sur la marche à suivre. Je me dis vraiment que je prends mon temps. Mon focus, là, qui est, évidemment, c'est plutôt l'Ekaflip que j'aurais tendance à focus de base. Il est stabi-karcham. Je prends le temps. Je fais le ménage des invocations. Je ne me précipite pas. Là, je suis vraiment dans l'optique sur ce combat de ne pas paniquer, ne pas me précipiter, ne pas vouloir aller trop vite et vraiment temporiser au maximum. J'ai les outils pour. Là, on sort le premier coup de possédé. Je ne me suis pas mis au cac parce que je ne voulais pas mettre de dégâts à l'épée, mais c'était un peu bête. J'aurais mis beaucoup plus de soin si j'avais été sur la cellule directe et ça n'aurait pas mis tellement de soucis à mon épée. Bon, ce n'est pas très grave. Je continue à me faire éroder. On a quand même de l'héros là du Feka malgré le rempart. Et là, on a une langue rappeuse en zone qui me fait très très mal. Mais encore une fois, je me dis, bon, je me fais éroder, je me fais stack le passif, mais je ne me sens pas en danger de mort. Donc, à la limite, pour moi, c'est pas mal. Encore une fois, là, je joue beaucoup avec les aversions, les afflux pour créer des zones crocobures et faire le ménage des invoques tout en mettant de la pression. Alors, le problème, c'est qu'une grande partie de la théorie du gameplay de mon sac rieur telle que je l'ai pensé est basée sur de la régène. Le problème, c'est que dans cette métapritech, on passe trois tours à taper sur des points de bouclier. Donc, en termes de régène, c'est pas terrible. Ça, c'est un peu le souci. Mais bon, c'est pas grave. On t'en perd. Enfin, on a percé un peu les boucliers de l'osamodas. On se prend un petit 300 de régène du sac rieur avec la crocobure plus le supplice, ce qui est pas mal du tout. Et l'épée qui vient cliquer le dragonnet. Donc, pour l'instant, en termes de gestion de combat, je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai ramené l'osamodas directement et j'ai absolument pas laissé le jeu d'invocation me submerger. J'arrive à chaque fois à poser des petits dégâts. Bon, j'avance pas beaucoup sur les dégâts en face. Pour l'instant, ils sont tous les trois full PV. Ils ont pas pris d'érosion. Ils en prendront jamais. Mais je mets mon jeu en place. Je sonde aussi un petit peu le style de l'adversaire, ce qui me permet de mieux m'y retrouver sur ce que je vais faire. Et voilà, je prends vraiment le temps. C'est l'idée, c'est l'optique. Et on voit que l'osamodas, à chaque fois, il est embêté pour faire ses tours parce que tout son jeu se fait reset à chaque tour et c'est un peu compliqué pour lui. Ah, le crapaud. En tout cas, il s'obstine à taper sur mon sacrieur. Ils auraient pu choisir... Enfin, le panda aurait pu me lâcher des souillures sur mes persos pour débuffler le sacrifice. Mais ils choisissent de forcer les dégâts sur sa crise, ce qui peut tout à fait fonctionner. Encore une fois, s'ils exploitent des zones comme ça a été le cas juste avant avec la langue rappeuse, ça peut aller très très bien. très vite. Je choisis de ramener l'osamodas pour pouvoir le taper systématiquement, mettre de la pression. On continue à stack les pétrifs. Là, je me rends compte que j'ai un petit souci de PO. Ça m'a triste. J'aurais bien aimé lui mettre un ralentissement. Bon, ce sera un petit rouage qui met des dégâts et qui me donnera un PA au tour suivant. J'avais hésité avec une prémonision sur la kawatt qui aurait été également une option intéressante. Là, encore une fois, bon, le combat n'avance pas extrêmement vite en ma faveur mais je ne me sens pas spécialement inquiété. Le panda qui spam les marteaux possédés. Donc là, j'ai bien compris que de toute façon, si je prenais qu'une seule cible, le panda allait systématiquement m'empêcher de la mettre en danger puisqu'il peut stabiliser Karcham et il a vraiment un gros gros soin sur son marteau possédé. Donc à ce moment-là, je commence à partir dans l'idée que ça pourrait être pas mal de faire un double focus ossa et k et que systématiquement quand le panda ira sur un perso, je switch sur l'autre et ça commence à prendre de leur forme dans ma tête. Le Feka qui est continu son vol de stats sur l'Ekaflip qui tape très très fort mon Feka. C'est vraiment... Les dégâts sont énormes. Le petit bastion sur le sacrieur dans l'idée de l'aider un petit peu à temporiser parce qu'il commence à prendre cher quand même. Et évidemment, les miaouches qui passent avec le sacrifice. Donc là, je me rends compte que c'était un peu un misplay quand même de mettre le bastion tant que j'étais encore sous sacrifice. C'était pas spécialement malin. À la limite, j'aurais mieux valu que je me bastion le Feka. Ça aurait été presque plus rentable ou que tout simplement je mette une petite flamiche sur l'Ekaflip. Donc bon, le bastion est un peu parti dans le vent. C'était une petite erreur de ma part mais c'est pas dramatique. Là, je regarde comment je vais m'en sortir pour prendre des zones sympathiques sur les adversaires. Je choisis la version et la projection. J'avais plusieurs façons de gérer cette situation mais encore une fois, je choisis de prendre le temps et de ne pas laisser les invocations en vie, tout simplement. Et là, je me retrouve finalement à taper en mono-cible. donc c'est un tour qui n'était pas spécialement optimal. J'aurais pu le gérer autrement pour finir en double zone crocobure. J'aurais pu gérer les choses un peu mieux. Je ne m'attendais pas à tuer le crapaud avec un supplice. Donc, tour de Sacrieur pas incroyable ici. Et là, je commence à check les punitions. Vous allez voir pendant le combat, je check de plus en plus les punitions. Dans le dé, on me tape, ça me booste mon passif, ça me booste ma punition, ça m'érode jusqu'au moment où je vais devenir une vraie menace. Évidemment, là, Sacrieur, il est tellement tanky qu'il n'est pas très offensif. Mais bon, ça reste correct. Et le passif du supplice a un très bon scaling avec le reste de la compo qui est assez tanky. et le Xel qui finalement fait un taf modeste mais correct pendant tout le combat. Ce qui n'est pas mal du tout. Voilà, je me rends compte qu'effectivement, ça aurait peut-être été mieux quand même de lâcher l'après-mau sur les kawattes, ça m'aurait un petit peu rapproché de la mêlée. Je réfléchis un petit peu au style de tour que je veux faire, je me rends compte que le cadran est posé depuis un moment, j'ai la momif de dispo. Ça pourrait être intéressant de remettre un cadran momif si je trouve la zone adéquate. Je choisis de sortir le sacrier de la zone enfin de la mêlée en tout cas parce qu'il commence à être un peu en danger et de faire un full tour de dégâts sur l'ossa avec les pétrives stackées à 2 PA l'horloge et là voilà, petit regret c'est un tour j'ai commencé à être pris par le temps j'aurais aimé replacer de la momif cadran ça aurait été un peu plus intéressant. Là, le panda qui arrive évidemment avec son spam possédé vraiment là le plan dans ma tête il est calé je me dis ok j'ai compris je ne tuerai jamais personne tant que le panda il peut arriver d'ailleurs comme il a été très agréable on discutait un petit peu même pendant la draft avant je suis un petit peu en mode je rigole avec lui j'ai pas d'héros parce que des coups de posséder à plus de 1100 à chaque fois c'est un peu compliqué mais voilà j'applique mon plan pas de panique il remet son os à full life et le porte je go avec un flip il n'y a aucun souci vol de stats dégâts alors là je choisis un petit peu l'ordre de mes sorts je réfléchis je regarde aussi par rapport à l'ivoire et compagnie hop moi j'avais l'habitude du fake à feu avec la léthargie et le glyph le glyph télé glyph bon c'est plus exactement pareil mais je trouve qu'aujourd'hui avec les variantes le kit qu'il a est vraiment très sympa très correct même il y a peut-être une petite discussion à avoir sur les dégâts du glyph de perception qui sont peut-être un petit peu abusés mais bon on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui l'équipe à flip donc là qui commence à passer en mode sustain donc là on voit que alors que j'ai pas d'érosion c'est plutôt eux qui commencent à jouer sur la défensive à fond et moi en fait je me sens plutôt à l'aise j'ai encore tous mes CD défensifs j'ai tout un tas d'outils que je pourrais utiliser pour me mettre un peu plus safe mais j'estime que pour l'instant j'ai absolument pas besoin là avec le sacrier je réfléchis comment je vais gérer les choses il n'y a pas de stabi sur le panda donc encore une fois je pourrais par exemple le libé projection aller chercher une zone ou alors rush les k-flip là je me pose un peu la question je me remets la mutie évidemment puisque j'avais pris des boucliers tour précédent donc là l'idée c'est est-ce que j'y vais sur les k ou est-ce que je continue un petit peu de la pression multicible sans trop m'exposer et là j'ai la zone parfaite avec l'afflux projection qui me permet à chaque fois de tacler en plus l'initiative est vraiment pas mal de poser mes épées qui l'air d'orien me font de la régène des dégâts et ce stack au fil du combat puisque même si moi j'ai un gameplay très peu basé sur les invoques il ne tue pas mes invocations au fur et à mesure alors que moi j'ai fait l'effort à chaque fois de tuer tout ce qu'il invoquait ce qui me permet là vous voyez c'est des dégâts qui s'accumulent les épées les épées voras l'air d'orien ça pique sur la durée quand on le laisse en vie un paquet de tours comme c'est le cas ici c'est vraiment pas mal et à chaque fois le tacle sur le Samodas donc là je commence à vraiment me sentir à l'aise je me dis bon je vois très bien comment je vais gérer le combat la question c'est est-ce qu'il va réussir à mettre assez de dégâts avec assez d'érosion pour que je puisse plus pour que je puisse plus encaisser mais comme l'éca il doit passer des tours souvent pour se protéger et qu'il a subi un gros vol d'intel bon je suis assez serein pour l'instant en tout cas là je check la punition je vois qu'elle commence à dépasser les 1000 sur un pendavoie je me dis bon il y a un moment on va pouvoir délaître un perso avec une pupu je ne veux pas la claquer trop tôt même si théoriquement les gens sont censés savoir ce que fait une punition ça peut être intéressant de garder un peu un effet de surprise pour lâcher la première grosse pupu bon là je me dis il faut absolument que je stack mes pétrifs que je repose le cadran je réfléchis un petit peu je suis un petit peu étonné de me faire tacler par l'ossa là petit misplay je viens lui faire une gélure au cac alors que j'aurais pu la faire à distance comme je suis en 7 ans de malheur j'aurais eu un peu plus de dégâts à distance donc ça c'est un peu mal joué pour le coup bon c'est pas grand chose en termes de rox c'est peut être 5 ou 10 de dégâts en plus mais bon c'est un misplay un misplay est un misplay il faut être sérieux donc là j'ai replacé du double retrait en face j'ai reboosté mon sac rieur en PA ce serait bien que le feka puisse aller reprendre le boost PA assez vite le panda qui continue c'est Tabic Archam encore une fois ok il tank il met du sustain à ses potes mais bon il m'inquiète pas plus que ça moi je suis pas en danger et là le plan se déroule proprement on passe sur l'écaflip hop l'épée que j'avais placée pour le renfort du feka ce qui me permet de revenir tout de suite dans la mêlée et de venir chercher le petit vol de stats avec un petit fail de calcul ligne de vue évidemment ça arrive même au meilleur que voulez vous et c'est parti on tape je suis souvent dans l'hésitation entre l'attaque naturelle ou le glyphe de perception sachant que l'attaque naturelle fait du vol de stats mais le glyphe de percée tape beaucoup plus donc je regarde un petit peu c'est pour ça que là je vais checker l'écumul max pour voir à quel moment ça se stack plus etc encore une fois j'avais pas joué un feka depuis à peu près 4 ans 4-5 ans donc voilà il y a des petits éléments de gameplay que je prendrais le temps de revoir mais en tout cas ce combat m'a donné vraiment envie de rejouer du feka c'est vraiment c'est vraiment sympa que ce soit en mode feu ou sur d'autres modes évidemment on va varier au fil des matchs on a encore un peu d'érosion sur le sacrier le contre-coup qui est lâché la bonne étoile et la bonne étoile qui sonne de moins en moins évidemment puisque c'est en pourcent des pv max et qui prend quand même de l'érosion il se fait éroder à l'érosion naturelle c'est à dire à 10% d'érosion ce qui est assez faible mais bon il prend quand même pas mal de claques les cas flipp je mets des gros gros soins donc là j'ai un objectif c'est de me dire le chaton je dois le clire instantanément continuer à mettre ma pression et puis accessoirement ne quand même pas perdre mon sacrier parce que là je suis à je suis à moins de 2000 pv donc il faut que je fasse attention ça tape quand même en face donc je choisis de venir mettre un petit peu un peu de ménage dans tout ça encore une fois le supplice dans l'idée de régène mais il n'y a pas de régénération sur des points de bouclier donc ça me frustre légèrement je lâche une première punition sur les cas flippes qui passent à à peu près 1100 plus la crocobure donc bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de pris là je suis un petit peu un peu frustré pardon je suis un peu frustré parce qu'il me manque un peu pour aller tuer le chaton avec mon épée c'est un peu triste mais bon il y a l'autre derrière qui avance qui avait pris un petit poison haut apparemment ce sont des choses qui arrivent quand il y a des crapauds sur la map donc là l'air de rien la punition qui est passée en partie sur les boucliers du contre-coup mettre les cas flippes à 1400 pv ça commence à devenir intéressant en termes de pression mais il faut que je fasse attention parce que là le sacrieur commence à tomber vraiment en pv il a pris beaucoup d'héros il tanque plus énormément parce que le problème de l'érosion du sacrie c'est que bon certes ça booste la punition mais ça fait que nos points de vie baissent en valeur absolue mais il reste haut en valeur relative ce qui fait que le passif n'est plus très fonctionnel on n'a plus trop de réduction de dégâts ni de dégâts bonus donc bon l'érosion est quand même un très bon counter au gameplay sacrieur mais voilà il y a la punition qui est la contrepartie à gérer là avec le Fekka je me rappelle enfin avec le Xelor je me rappelle que mon Fekka il n'avait pas reçu son boost je vais essayer de lui replacer la petite synchro qui me permet de clear les invoques en zone notamment le chaton le crapaud il y passe également donc plutôt rentable hop bon deux fois je n'ai pas ce qui me prend j'ai envie de claquer des renvois je me dis que ça doit être trop bien mais ça ne sert absolument à rien puisque ça fait un moment qu'on est tous là en paquet finalement je n'aurais pas trouvé le moyen de générer un téléfrag sur le Fekka ce qui n'est pas spécialement bien joué parce que j'avais largement les outils et là j'aurais largement pu petit misplay ça aurait été bien de remettre 2 PA de plus le panda qui continue sa super marteau possédé vie on connaît donc voilà du coup il a plus 1143 en zone non mais c'est pas assez parfait mais là je suis serein je me dis ok bon j'ai lâché une petite punition qui a montré un peu ce qu'elle valait la prochaine fera encore plus mal j'ai juste à temporiser la prochaine pupu à gérer le placement et à continuer éventuellement à mettre de la pression multicible hop la petite flamme latérale à chaque fois est très pratique parce que je suis souvent embêté dans les persos que je joue habituellement quand un panda comme ça se méconque le mur j'ai souvent peu d'outils pour le pousser pour l'attirer et la mécanique de la flamme latérale est extrêmement pratique pour ça c'est vraiment le sort parfait encore une fois on voit le glisse de perception moins 712 alors que ça n'a même pas crit j'ai un mode très similaire à ce que je jouais sur mon écaflip feu sur mon Feka donc avec quand même beaucoup de 2 crit en panneau séculaire et autres mais même sans crit on est quand même sur quelque chose de très correct moi j'ai quand même choisi d'y aller en stellac pour temporiser un Feka n'est pas censé taper non plus qu'en mon écaflip enfin ça se discute et là on voit les biaouches à 350 là c'est vraiment le vol de stats qui font la différence bon j'ai des bonnes reste-feu sur le sacrier mais c'est le vol de stats qui fait que l'éca ne met pas si cher que ça il me permet de temporiser donc encore une fois là je suis tout à fait conscient de ma vitalité qui baisse je peux tomber très très vite je suis à 1700 PV donc là ça va être à qui arrive à passer le kill le premier et je prends systématiquement toutes les zones que je peux prendre aux afflux pour la crocobure mais là dans la peur de tomber trop vite je me lâche un pacte de sang ce qui me permet de gagner 1423 de vitalité et de remonter à peu près à 3000 avec les levels plus le triple émeraude qui proque puisque voilà j'ai pas de pretexte sur le sacrier je vous l'expliquais parce que j'étais dans l'optique d'un combat qui allait durer mais j'adore prendre des zones émeraude crocobure ça me fait un truc quoi ça me fait vraiment quelque chose et là juste en passant le tour entouré de 3 ennemis je me prends une énorme régène plus 600 points de bouclier plus je tacle donc c'est un régal je vérifie ma réduction de coût en PA de la pétrification j'ai encore du moins 2 PA pour 2 tours tout va bien l'osamodas qui pose son jeu comme il peut il bouge pas j'avais peur en fait que le panda domine trop le placement comme il avait l'initiative sur mon Xelor il jouait juste après le Xelor donc quand il y a 2 placeurs qui jouent l'un après l'autre il vaut toujours mieux être celui qui joue en dernier pour gérer complètement le placement et je vois qu'au final on reste un peu en paquet et moi ça me va très bien par rapport à mon style de jeu et aux classes que j'ai sélectionnées le panda aurait pu éventuellement partir dans une optique un peu plus de placeurs et mettre de l'espace dans le jeu ce qui m'aurait un peu plus embêté mais d'un autre côté il aurait pu il aurait plus été en mesure de mettre ses gros coups de morteau possédé en zone donc bon c'est un choix qu'il a fait et moi ça m'allait bien comme ça là évidemment à chaque fois je peux prendre un petit sablier de Xelor en zone même encore une fois si j'ai peu de retrait et qu'il y a des esquives en face j'estime que ça vaut quand même le coup de les prendre là je me dis enfin bon et c'est vrai que j'ai ce Fekka qui attendait depuis un moment son état téléfrag bon le tour est encore pas hyper bien géré j'aurais pu faire une des synchro déjà à la place de la frappe me reprendre me régénérer un téléfrag pour ne pas me bloquer l'ATP sur le Xelor c'est pas hyper bien joué là on me dit on me dit d'activer le spectateur alors ça m'a mis un petit coup de stress j'ai vu que le spectateur était désactivé et j'avais bien vu que dans les règlements KTA on avait pas le droit de le désactiver je me dis oh là là j'espère j'ai pas fait une bêtise mais en fait non c'est l'adversaire qui l'avait désactivé donc moi je l'ai réactivé mais ce n'est pas moi qui l'ai désactivé encore une fois le panda qui fait sa vie qui temporise qui protège ses persos mais moi mes persos sont full PV en fait je me sens pas du tout en danger donc à la limite ok ok on part là dessus bah très bien j'ai tout mon temps je gère le combat à mon rythme je me sens absolument pas inquiété donc bah je switch évidemment sur le sur l'osamodas je casse son ivoire à la flamiche là je suis en train de calculer parce que je veux lâcher un foudroiement je veux qu'il me reste de commettre un rempart avec le avec le faker en fin de tour donc je fais un glif de percée le foudroiement là qui prend trois entités c'est pas mal du tout foudroiement qui est un sort que je trouve génial moi je l'utilise vraiment tout le temps tout le temps tout le temps sont hyper sauf eux je suis surpris des fois de voir peu de gens l'utiliser c'est vraiment un sort la zone elle est très pratique les miaouches encore sur mon sacriure qui commence à vraiment faire mal là par contre on sent que je commence à tomber pas mal là je suis à 2000 pv sur le sacri avec le pacte de sang donc si je me fais débuff et que je perds le pacte bah je peux crever très très vite donc il faut faire gaffe la perception ça continue à soigner donc là la question c'est est-ce que je vais réussir à mettre suffisamment de dégâts et à claquer une pupu là je me dis bon j'ai plus qu'un tour avant la relance de la pupu il faut absolument que le sacriure reste en vie c'est vraiment ça l'urgent donc encore une fois là je prends la petite zone hop 4 entités l'afflux pour le encore une fois émeraude crocobur et compagnie le supplice enfin qui ne tape plus sur des points de bouclier donc là ça commence ça commence à ressembler au gameplay que j'avais anticipé à la base et que j'avais théorisé on va dire on est tour 8 on commence à taper à taper dans des vrais pv ça fait plaisir je regarde un petit peu les outils que j'ai pour temporiser pour rester en vie je me dis bon il faut que je fasse gaffe d'un autre côté je me dis allez je vais prendre je vais me prendre le bouclier de la mutilation je fais le double kill invocation avec la crocobur une fois de plus qui vient remettre une couche après les dégâts de l'afflux donc voilà j'estime que c'est ok et je devrais je pense pouvoir faire encore un tour de plus hop et encore une fois bah là il y a 3 invoques qui sont posées bah c'est les miennes alors qu'il y a un osamodas en face et ça ça régale par contre les épées qui continuent à faire le petit massacre j'hésite à taper mon épée pour régénérer le sacri parce que mécanique on peut faire je peux tout à fait taper des alliés j'aurais pu taper le cadran également pour régénérer mon sacrieur mais je choisis de ne pas le faire parce que je pense que je ne vais pas crever et je veux maximiser mes dégâts avec le passif encore une fois des petits dégâts de l'osamodas il repose ses invoques mais en fait le style de jeu de mon sacrieur est tellement efficace quand on est en mêlée comme ça pour gérer les invocations qu'il prend plus de PA à poser son jeu que ça ne m'en coûte de le virer en fait donc pour moi c'est parfait là j'hésite éventuellement à ramener le cadran le rapprocher je pourrais faire une TP sur l'épée même si là je ne l'ai pas mais bon ça se récupère facilement ou alors juste le replacer comme ça voilà c'est finalement ce que je choisis de faire je n'ai pas besoin de me casser la tête comme il y a cette configuration en paquet c'est vraiment trop pratique pour moi là je pars en full dégâts je finis par un petit ralentissement sur l'osamodas j'aurais mieux fait probablement de faire une momification pour remettre le boost PA sur le sacrieur ça aurait été plus intéressant surtout que là il va avoir le tour où il va lâcher sa pupue donc petit misplay à nouveau la bommie ferait été mieux ça aurait aussi remis plein de PA sur les invocs et ça en aurait enlevé en face mais bon il y avait la majorité des entités qui étaient déjà en téléfrag je me suis dit ça ne vaut pas le coup spécialement le panda qui continue son soin évidemment en zone et là du coup je me rends compte que bon ok le panda il met des mots de recours en zone tous les tours très bien sauf que qui sonne le panda en fait et là c'est le moment où je les déclic je veux la vitalité du panda je me dis oh mais il n'est pas full pv ce panda là et en fait c'est juste avec les zones du sacrieur qui met des petits dégâts alors là petit misplay j'avais pas vu en fait la stab donc la flamme latérale bon bah je voulais décaler le panda faire tomber l'osamodas c'est raté j'y vais quand même sur les kflips à fond pour continuer la pression mais je me dis oh en vrai ça aurait pu être intéressant de peut-être suite sur le panda je mets le bastion sur le sacri parce que j'ai vraiment pas envie qu'il tombe et que je veux que les k peut-être qu'ils grident d'aller le taper et qu'il vienne à son cac mais là il se booste il se soigne et en plus s'il vient me taper ça me donne de la puissance donc comme je veux lâcher un gros gros tour de burst avec le sacrior là je me dis oh ça peut m'aller et là je vois les kflips qui utilisent tous ses PA pour partir au bout du monde et c'est là que je passe à l'étape suivante de mon plan qui est le changement de focus sur panda 1 j'avais hésité à mettre plus de dégâts avec le feka sur le panda mais je voulais pas que ce soit trop obvious en fait je voulais vraiment pouvoir prendre l'élément de surprise et là j'ai un kflip qui vient de partir au bout du monde avec tout son tour qui va avoir du mal à revenir dans la mêlée et là bah moi je peux fracasser un panda je mets le supplice évidemment pour prendre de la régène sur les gros dégâts de la punition et là on a une pupu qui monte à presque 1700 en crit il y a dû avoir une ligne qui est passée sur l'ivoire je crois est-ce que ça a tapé moi je sais pas non non si je sais plus il faudrait regarder les dégâts exacts que ça a placé il me semble que je m'attendais à un peu plus en tout cas on est à une grosse punition à plus de 1000 les épées là du coup j'ai 3 épées c'est n'importe quoi mon sacrieur est un osamodas je contrôle des épées dans tous les sens et là bah en fait juste sur un tour j'ai l'ekaflip qui est parti au bout du monde j'ai une énorme pression sur le panda le panda qui a pas tellement d'outils pour se soigner lui-même bon il m'aurait fallu 9 tours pour comprendre que le panda pouvait pas se mettre des coups de marteau possédé mais c'était du setup c'était du setup pour arriver dans le cas de figure où maintenant à peu près n'importe quelle cible si je mets un focus sur elle elle peut tomber très très vite et là je pense que ce tour de dégâts sur le panda les a un peu surpris en face et là ça bégaye un peu bon ça continue à taper mon sac rieur mais mon sac rieur est repassé full pv du coup avec la régénération sur le supplice évidemment donc bon je continue à me prendre des dégâts mais ça ne fait que booster mon rox en fait rien d'autre là j'regarde si avec le xel je pourrais pas aller tuer le panda je me dis bon en soit je pourrais mais j'estime que de toute façon le panda il fera pas grand chose et je choisis au contraire d'aller continuer à stack mes pétrifs sur l'ikaflip en lui mettant un peu de retrait en fait là je suis déjà en train de préparer le 3v2 dans ma tête quand je passe sur l'ikaflip plutôt que de forcer le kill panda qui finalement m'avancerait pas tellement que ça dans la gestion du combat puisque j'estime que le panda ne peut absolument pas être nuisible d'aucune façon que ce soit il peut rien faire qu'il m'embête là il a 1000 pv il peut mettre un coup de possédé sur l'ossa mais le fecal le tue juste derrière donc bon donc là bon il soigne en zone ça c'est vrai que c'est très puissant je trouve ce sort du panda le soin en zone en fonction des pv max qui est très intéressant le point dans le cul ça porte et oh j'ai un sec critère qui tacle là c'est pas de chance donc en fait il bouge pas là bon je pense qu'à ce stade dans sa tête il se dit bon bah c'est fini là je commence à sentir que j'ai bien géré mon combat le fecal qui proc ocre vulbis et abyssal donc là on est full boost donc bah c'est parti c'est parti pour les gros dégâts la tonie à 700 le glyph de perception qui passe le kill et là bon on casse l'ivre tranquillement allez je me dis on va on va s'assurer de pas perdre un perso sur un tour improbable de l'Ekaflip bon le bouclier de Feka c'est vraiment c'est vraiment de de la sécurité ultime de la prudence extrême mais à ce stade voilà je me dis bon bah tout va bien on a géré comme il faut je regarde si j'ai pas moyen de me de me choper à peu près tout le monde dans la zone avec en fait j'adore faire le sacrier des zones avec aversion afflux mais je me dis bon allez on va aller chercher le kill Ekaflip du coup que j'avais que j'avais setup précédemment le ravage les entailles les entailles que j'ai pu utiliser dans le combat mais parce que c'était cohérent avec mon gameplay j'avais pas spécialement besoin je me prends la petite régen au supplice je passe le kill je reviens tacler avec le coup de crocobur à 300 qui me met en plus le bouclier de l'émeraude et bah écoutez voilà ce combat qui se termine tranquillement je suis extrêmement content parce que c'est exactement le genre de gameplay que j'adorais en pvp en 2016 2017 avec des combats qui durent facile une dizaine de tours où on a le temps vraiment de sonder les styles de jeu des différents personnages j'ai pris un plaisir énorme à faire ce combat j'ai adoré et c'est typiquement le genre de pvp que je considère un peu comme l'âge d'or de dofus et que je suis extrêmement enthousiaste de voir revenir évidemment sur le serveur kta en fait comme on a tous les items j'ai parfait on tape un peu moins fort que sur les serveurs officiels puisqu'on a pas les exos de dommages dommages milliers dommages distances dommages critiques et autres qu'on peut avoir sur des items qui ont subi de la forge de magie donc globalement il y a un peu moins de dégâts il n'y a pas non plus les familles légendaires qui introduisent de la volatilité et des dégâts un peu ridicules dans les combats donc on a quand même si on considère au final on a un paquet de pourcents de dommages finaux en moins ici sur ce serveur sur ce style de jeu tournoi kta et je crois que j'adore ça en fait c'est vraiment là on a des matchs avec en plus la mécanique de draft qui évite les compos broken no brain voilà là quand j'ai terminé ce combat j'étais vraiment submergé d'émotions à me dire le dofus que j'aime existe encore c'est magnifique c'est incroyable voilà victoire pour mon tout premier combat sur le serveur kta j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et si vous voulez me soutenir j'ai un tipee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez bien soin de vous et à bientôt